Alors aujourd'hui je voulais vous partager un conseil en rebondissant sur l'actualité, l'actualité qui parle de l'inflation, donc de l'endettement et du sur-endettement de certains français qui tombent dans la précarité, mais c'est un conseil en fait qui est valable de manière générale, disons qu'il est encore plus vrai en cette période, un peu chaotique, mais qui est vrai de manière générale également. Et dans ce reportage, c'est une interview réalisée par TF1 qui est passée voir 4 français qui sont tombés dans le sur-endettement, et j'ai relevé 3 points communs de ces personnes, et puis je voulais justement vous en déduire un fameux conseil. Alors tout d'abord, le premier point commun de ces 4 personnes qui ont été interviewées, qui sont en situation de précarité on va dire, ont tous travaillé, ces 4 personnes ont tous travaillé, ont toutes travaillé, et donc soit des gens qui sont encore dans le domaine actif d'ailleurs, dans la vie active, soit ce sont des gens qui ont travaillé pendant une quarantaine d'années, qui sont à la retraite désormais, ça peut être des gens qui ont été fonctionnaires, voyez, donc même quand on travaille, j'allais dire, on peut tomber, on n'est pas à la barre, d'accord ? Sauf que ça veut dire, un point fondamental, c'est que lorsqu'on travaille, surtout quand on est fonctionnaire ou en CDI, on se retrouve en situation d'investir, d'emprunter auprès de la banque. Sauf qu'il y a 2 phénomènes qui jouent, même 3 en votre défaveur dans ces cas-là, c'est que d'abord, on peut ne pas y penser, surtout quand on rentre dans la vie active, si on a la vingtaine, on a d'autres choses à penser que ça retraite ou le fait d'investir. Ça c'est dommageable, mais c'est malheureusement une réalité. Deuxième chose qui peut entrer à votre défaveur si tel est votre projet, c'est l'ignorance. En fait, vous ignorez que vous pouvez investir, que vous avez justement un sacro-sainté CDI qui vous permet de vous lancer, donc ça, ça ne vous aide pas non plus. Et troisième phénomène qui joue en votre défaveur alors que vous rentrez dans la vie active, vous êtes en capacité d'investir et d'emprunter, c'est que vous avez des fausses croyances. Vous pouvez croire à tort que l'immobilier, c'est quelque chose d'inaccessible, comme quelque chose de trop onéreux, trop cher. Sachez qu'il peut exister des biens à 30 000, 50 000, 100 000 euros, des biens locatifs dans un rayon, soit dans votre propre ville, soit dans un rayon d'une heure, une heure trente autour de chez vous. Donc voilà, sachez-le. Ou qu'il faut déjà être aisé, être riche pour pouvoir accéder à l'immobilier, ce qui est fait également grâce à l'effet de levier de l'emprunt bancaire. Donc voilà, vous avez ces trois phénomènes, mais sachez que vous êtes ces personnes, et vous, peut-être qui m'écoutez, êtes ou allez être en situation d'investir. Deuxième point commun que j'ai relevé chez ces personnes, c'est qu'elles sont toutes divorcées. Elles vivent seules, et bien sûr, elles divorcent un véritable phénomène de société. Et donc, c'est le fameux adage où nul ne peut prédire l'avenir. Donc voilà, on aspire un jour, une fois qu'on est indépendant, à fonder une famille. Voilà, on rencontre quelqu'un, on fait des enfants, puis un jour, ben voilà, patatras, tout peut s'écrouler. Et malheureusement, ce n'est pas rare au moment où on se parle, et je crois même que ce phénomène tend à se développer. Donc c'est un autre signe caractéristique de ces personnes, puisque, et j'en viens à mon troisième point commun, quand on divorce, il y a une séparation, il faut donc se reloger. Et là, justement, toutes ces personnes se retrouvent locataires. Or, le loyer représente la charge la plus importante, voire la plus écrasante dans ces dossiers. Alors, il y a même une exception, c'est une personne qui a acheté un mobile home, vous voyez, faute de pouvoir s'acheter une maison, un appartement ou de louer, et bien vous voyez un peu le genre de situation où on peut se retrouver. Et en tout cas, ben, toutes sont locataires. Et donc, vous l'avez compris, j'en viens à mon fameux conseil, le but étant de vous créer un véritable rempart, le but étant de vous sécuriser contre ces aléas de la vie, contre ces accidents de la vie, et quand le contexte comme l'inflation arrive, et personne n'y peut rien, enfin vous avez des choses justement, vous ne pouvez pas rien faire contre la macroéconomie, mais vous pouvez faire des choses justement qui sont à votre pouvoir, c'est le fait d'investir, et d'investir le plus tôt possible. Donc, de vous sortir de ces fausses croyances si elles sont présentes chez vous, que l'immobilier c'est inaccessible ou réservé à des riches, etc. Eh bien, sachez que c'est quelque chose d'une possibilité, et on dit souvent que l'immobilier, c'est une valeur refuge, eh bien, c'est aussi et avant tout un refuge, au sens propre du terme. Et d'ailleurs, donc, si vous achetez un logement le plus tôt possible, un investissement locatif, vous avez par exemple des biens qui sont à vendre, avec déjà un locataire à l'intérieur, donc vous avez des loyers qui tombent, ça facilite grandement votre accès à la banque, eh bien, sachez que c'est quelque chose de facile à faire finalement, d'accessible, en tout cas, sachez-le, il y a deux choses à savoir en immobilier, ce sont les fondamentaux, donc voilà, les travaux réalisés, la fiscalité, mais finalement, ça se résume à l'emplacement, bon, mais encore une fois, vous justement, vous avez donc les fondamentaux à connaître, et la deuxième chose, c'est le marché. Alors, le marché, soit c'est dans votre propre ville que vous souhaitez, pouvez investir, soit votre ville est trop chère, dans ce qu'on vient de se dire, et donc, dans un rayon d'une heure, une heure trente en voiture, vous pouvez absolument trouver des biens, où il y a un locataire qui paye ses loyers, que vous pouvez acheter, donc, le bien, et où vous pouvez, avec des montants qui vous sont accessibles, donc voilà, sachez-le. Et d'ailleurs, imaginez si un jour, la vie vous amène justement à vous réfugier dans ce bien, s'il s'écoulait 5, 10, voire 20 ans, eh bien, vous pouvez y habiter, donc vous vous dispensez de la charge du loyer que vous payeriez aujourd'hui à un tiers, d'accord ? Et donc, sachez au passage que pour récupérer un bien qui est à la base d'un investissement locatif, il y a trois motifs, donc ça peut être soit le fait que le locataire ne paye plus son loyer, ce qui représente, je le rappelle, 2 à 3% des cas, donc ça peut vous faire peur, mais factuellement, c'est quelque chose qui doit vous bloquer, eh bien, ça a un motif pour résilier le bail. Deuxième motif pour récupérer un bien qui, à la base, était un investissement locatif, c'est le fait de vouloir vendre ce bien, donc c'est aussi une porte de sécurité, si vous pensez que l'immobilier, c'est trop risqué, sachez que vous pouvez néanmoins revendre en cas de besoin, et néanmoins, le troisième motif pour pouvoir récupérer un bien qui est à un investissement locatif, c'est de pouvoir y habiter vous-même, d'accord ? Ou alors d'y héberger un ascendant ou un descendant, en tout cas, sachez que la loi a prévu ce cas, justement, pour que vous puissiez vous-même un jour y habiter et vous retrouver avec un toit, et vous vous retrouvez chez vous, et ne pas avoir justement appuyé ce loyer qui plombe les finances de nombreux Français. Donc, j'espère que ça vous a sensibilisé à l'investissement immobilier, plus vous démarrez tôt et plus le temps joue en votre faveur, et si vous souhaitez aller plus loin, j'offre une liste gratuite, ce sont les 35 questions à poser lors d'une visite. Donc, ça a le double mérite déjà de vous apporter, c'est presque une mini-formation qui vous aide à comprendre les fondamentaux et quelles sont les questions importantes à poser, et du coup, les points importants à aborder quand vous appréhendez l'immobilier. Et deuxièmement, ça vous aide à connaître votre marché local puisque vous pouvez, j'allais dire, vous amuser à aller visiter des biens pour mieux cerner les choses et puis apprendre finalement à l'immobilier et surtout votre marché local qui est le deuxième, un des deux fondamentaux, à connaître pour pouvoir vous lancer, voilà, et vous prémunir contre ce genre d'événements et d'accidents de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous vous a inspiré, je vous invite à l'aimer si c'est le cas, à la partager et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez d'autres exemples comme ça, soit sur l'actualité ou de biens immobiliers justement qui représentent ces fameuses opportunités dont je viens de vous parler. Et puis comme ça vous rentrez dans ma liste de contacts où je vous envoie également des conseils par mail. A très bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.